Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien, j'espère que vous avez la forme, très heureux de vous retrouver pour cette crypto émission du mercredi 20 octobre 2021. Aujourd'hui la cryptosphère capitalise 2615 milliards de dollars, enfin nouvelle ATH sur la capitalisation totale de la crypto, ça c'est énorme. On peut voir le bitcoin aujourd'hui à 64 800, ah ben non, 66 000 dollars pardon, c'est l'ATH qu'on a explosé aujourd'hui qui était à 64 854 dollars l'ancienne ATH et maintenant on est à 66 000 dollars, regardez-moi ça, la bougie d'aujourd'hui a éclaté complètement l'ancienne ATH, on a une bullishitude qui est extrême ici, c'est vraiment très bon. Bon, juste, voilà, ça c'est très bien, mais voilà, je voudrais dire un petit attention, attention, comme on dit depuis des jours et des jours et des jours, ce mouvement-là, il va corriger. Plus on monte, plus on s'approche vers une petite correction, une petite grande moyenne, on n'en sait rien, voilà, gardez juste en tête, donc là, c'est très bien, on pète ATH, on est méga content, nouvelle ATH, joyeux nouvelle ATH, voilà, regardez 66 214 en live, ça pousse en live 235, là ça fait ATH sur ATH, ça pousse, ça pousse, ça pousse, donc ben, très bonne nouvelle, c'est aussi porté sûrement par l'ouverture du premier ETF Bitcoin, il y a plein de choses comme ça, donc ça peut pousser, ça peut pousser encore, on n'en sait rien, combien de temps, voilà, mais gardez en tête que ce mouvement-là, au bout d'un moment, il faut qu'il corrige, structurellement parlant, chartistement parlant, ça doit corriger. Après, ça peut corriger un petit peu, moyen, beaucoup, si par exemple, disons qu'il doit corriger demain, voilà, on ne sait pas, il peut corriger dans une semaine, deux semaines, trois semaines, un mois, trois mois, j'en sais rien, il peut corriger demain, on ne sait pas. Si on doit corriger demain, disons qu'on peut envisager, s'il est assez bullish de s'arrêter aux 56 000 dollars ou un peu plus, voilà, ça, ça serait vraiment très bullish de s'arrêter aux 38 2 de Fibo, voilà. Si on est moins bullish, qu'on se prend une tartounette un peu plus grosse, parce qu'il y a des gens qu'on peur, des gens qui, ça y est, on tombe, on tombe, on tombe, on va y avoir la zone de rechargement qu'entre les 46 000 dollars et 50 000 dollars. Voilà, entre 46 000 et 50 000, ça fait, voilà, une correction un peu plus prononcée, la zone de rechargement, et là, c'est les boules qui défendent cette zone-là, on pourrait repartir, voilà. Après, il faut quand même garder en tête, on ne sait jamais, attention, la structure pourrait aussi mettre une grosse claquounette, c'est-à-dire faire, vous voyez, une grosse A ici, une grosse B là, et une grosse C, faire un petit running, un petit running, vous voyez, avec une A ici, ça, c'est la A, merde, ça sent tout mal, ça, c'est la B, il faut que je le fasse doucement en jaune, je vais enlever ça, voilà. La A ici, la B ici, et là, faire une C, structure en en parlant, c'est possible, il faut juste l'avoir en tête, on ne sait jamais, tu vois, on ne sait jamais. Donc, une correction grosse jusqu'aux 28 000, pour revenir ici, retester ça, c'est possible, c'est pas genre, oh non, jamais de la vie, ça ira pas, non, non, juste, il faut l'avoir en tête, voilà, garder en tête. On peut ne jamais revoir les 30 000, mais on peut tout à fait les revoir, structurellement parlant, si la structure fait un running, un running flat, comment on appelle ça, on peut revoir les 28 000. Donc, faire gaffe, voilà, je me répète, mais garder en tête, ce mouvement-là doit corriger, et les 29 000, 28 000 ne sont pas totalement exclus. On peut ne jamais aller, je me répète, on sait pas, mais je vais en voir les scénarios en tête, quoi, si t'as tous les scénarios en tête, ben, au moins, t'es tranquille. Si tu dis, moi, je m'en fous, si ça revient à 28 000, j'ai ma stratégie pour, ben, voilà, nickel, mais il ne faut surtout pas se dire, oh non, non, les 28 000, 30 000, jamais, ça y reviendra. Et puis, quand il est, ben, t'es là, tu pleures. Donc, voilà, donc, génial, on kiffe le nouvel ATH, mais attention à la correction, qui peut être petite, moyenne ou grande, grande ou 28 000, voilà. Un peu de macroéconomie rapidement dans l'USDT, toujours plat, donc, pour l'instant, pas d'argent frais qui rentre comme ici, pardon, d'argent frais qui rentre dans la cryptosphère avec la création de tasers. Donc, si on obtient un truc comme ça, on va se dire, oula, il y a beaucoup de nouvelles personnes qui arrivent, qui injectent, qui achètent du SDT pour injecter de la cryptosphère. Et ça sera méga bullish. Pour l'instant, ce n'est pas le cas. Au niveau de la bourse par rapport au Bitcoin, ben, la bourse est très, très bullish. Et qu'est-ce qu'on disait il y a quelques jours ? Si on pète ici, si on pète là, ben, bullishitude à mort. Tiens, là, j'ai... Ah, c'est l'élément qui me fait ça. D'accord. C'est l'élément qui fait que j'ai un pinceau un peu, là, one again et beast to fly. Donc, voilà. Donc, là, le marché boursier est très bullish. Le prochain niveau, c'est ça. Si on pète là, si on pète là. Nouvelle ATH pour l'SP500 pour le Nasdaq. Et ça sera méga bullish aussi sur le Bitcoin. Tout simplement. Voilà. Donc, coup de question, je te dis là. Tout est méga bullish. Ici, au niveau de notre indicateur inflationniste, déflationniste par rapport au Bitcoin, on a eu un peu peur. J'enlève l'élément ici. Je remets le pinceau. On a eu un peu peur parce qu'on a retesté ici notre petit canal. On s'est dit, oh là, ça rentex, ça pue. Et puis, finalement, non. Ça repart ici en zone d'inflation. Et là, ben, Bitcoin fait un to the moon. Voilà. Tout simplement. Donc, ça, très, très bullish aussi. Au niveau du dollar, c'est très bullish. Pourquoi ? Parce qu'on avait eu peur. On s'est dit, oh là, je reprends mon petit pinceau jaune aussi là. On a eu peur qu'on reteste la trend. On s'est dit, qu'est-ce qui se passe ? La trend, on la reteste là. Deux solutions. Ou on intègre. Et là, c'est encore plus bullish pour le Bitcoin. Ou on la reteste une dernière fois. Et puis, c'est tout the moon pour le dollar. Et le Bitcoin risque d'avoir mal. Voilà. Là, c'est à surveiller le dollar pour la suite. Au niveau de l'order flow, ben, Coinanalyse, il ne marche pas. Voilà. Donc, pas d'order flow aujourd'hui. J'ai essayé de tester divers trucs sur Coinbase, sur Binance et d'autres. Il ne veut pas. Donc, on va juste voir ici les longs et les shorts globaux. On voit que les longs, il monte. Quand tu regardes, on est passé d'à peu près 27 800 longs à 30 400 longs sur le Bitcoin. Donc, là, les gens bullish longs. S'il y a trop de longs qui se mettent, le marché va vouloir manger tout ça. Il faut faire attention. Donc, là, le fait qu'il y ait beaucoup de longs qui s'ouvrent, c'est-à-dire que beaucoup de gens sont bullish. C'est normal. On a cassé la TH. Et s'il y a trop de gens bullish, ça peut être l'occasion de retournement. Donc, vraiment faire attention. Au niveau ici, de l'order flow, vous voyez cette bougie 1h. On a pété là 15h. On a 15h. Bim, grosse bougie. On a enfoncé totalement ce mur jaune qui était un mur épais. Il y a eu des heures d'achat au taquet. Ça, c'est très bon. Au-dessus, on ne voit pas spécialement de gros murs. Donc, quelques murs légers bleus. Prochain mur un peu plus épais aux 70 000. Si on regarde ici au niveau de Bitfinex, on peut voir qu'il y a des heures d'à peu près 100 bitcoins à chaque fois par palier. Tout les à peu près 67 400, 68. Oui, tout les à peu près. C'est aléatoire. 100 bitcoins à chaque fois. Donc là, il y a plein de petits murs. Tac, 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 tac. Donc, quelqu'un qui veut s'éger une baleine. Voilà, je n'en sais rien. Donc, ça ne va pas être facile. Mais ça peut. Mais juste qu'il y aura des petits obstacles à partir des 66 000 jusqu'aux 74 000. C'est normal. C'est une personne intelligente qui se dit, moi, tant que ça monte, je lâche, je lâche, je lâche, je lâche. Comme ça, après, ça va corriger. Mais moi, j'aurais pris mes petits profits. Voilà. On peut voir aussi qu'on a des bons petits tapis aux 53 000, à 53 000 et en dessous. Et si on regarde sur nos baleines asiatiques, au-dessus, il n'y a rien. C'est assez bizarre qu'ils n'ont pas mis d'ordre de vente au-dessus. Il y a des ordres d'achat toujours aux 48 000, 43 000 et 38 000. Et même en dessous, ils n'ont pas remis leurs ordres aux 28 000. Voilà. Donc, si jamais ça tombe, il y a de quoi rattraper entre les 48 000 et les 38 000. Voilà. Au niveau des options, on peut voir la fin du mois 47 000. Bitcoin, c'est beaucoup. Il y aura une grosse volatilité pour la fin du mois d'octobre. Max Payne Price à 50 000. Est-ce qu'on va aller là pour faire perdre de l'argent à tous les calls et les puts ? Ou est-ce qu'on va être attiré par un autre pic ? On a un pic à 60 ici, un pic à 65, un pic à 70. Là, c'est très dur de dire. Souvent, on est attiré par le Max Payne Price ou les gros pics pour l'instant 60 000. Ce pic-là, il peut s'attirer à la fin du mois, on ne sait pas. Normalement, on verra ça, on surveillera. Mais à la fin du mois, il va y avoir une belle volatilité. Au niveau de notre baleine, je rafraîchis. Qu'est-ce qu'elle fait ? Elle ne fait rien. La dernière fois, elle est vendue à 56 000 $. Et pour l'instant, elle ne fait rien. Ça monte, ça monte. Elle ne vend pas. Peut-être qu'elle est bullish. On ne sait pas trop parce qu'elle a quand même 105 000 Bitcoin. Donc, elle pourrait essayer de jeter là doucement. On va lâcher un petit peu, un petit peu. Mais elle ne lâche pas. C'est surprenant, mais pourquoi pas ? La vidéo, un peu de news. Donc, Cryptos qui nous dit que le premier ETF Bitcoin rencontre du succès. Donc, c'est peut-être pour ça qu'on a un joli petit pump aujourd'hui. Le premier ETF a été ouvert. Et puis, il y a beaucoup d'argent qui circule dedans. On a Coinbase qui signe un contrat avec la NBA. Donc, pour marquer Coinbase sur le maillot. Donc, ça, c'est énorme. Pareil, à la NBA, ce n'est pas petit. On a les jeux crypto interdits en Suisse. Donc, la Suisse qui parle accès aux CryptoKitties à Sorare. Voilà. Donc, pourquoi ? Parce que peut-être parce que pour ce genre de jeu, il faut rentrer pas mal d'argent. Et un jeu crypto, tu as deux solutions. Tu rentres beaucoup d'argent. Enfin, il faut rentrer beaucoup d'argent. C'est du play to earn. Donc, au début, plus tu vas mettre d'argent, plus tu vas en gagner théoriquement. Mais si le jeu ne marche pas assez, tu peux ne pas gagner. Voilà. Le jeu crypto, le problème, c'est qu'il faut mettre de l'argent au départ pour pouvoir y jouer. Et tu n'es pas sûr de récupérer ta mise. Voilà. On ne sait pas trop. C'est peut-être pour ça qu'ils prennent ça pour des jeux de... Des jeux de... Ils appellent ça comment ? Des jeux de Gambles, tout simplement. Bon, je ne sais pas. Il faut ce qu'ils veulent. Donc, ici, le minage du Bitcoin va permettre de chauffer utilement une centaine de bâtiments au Canada. Ça, c'est énorme. C'est du recyclage à mort, même sur des poules de mining. Donc, ça, c'est vraiment cool. Et on peut voir aussi Glassnode qui nous dit que 99,705% de personnes qui ont du Bitcoin, enfin, de Bitcoin qui circulent, est en positif. C'est normal parce qu'on a pété la tierne. J'ai envie de te dire que maintenant, c'est 100% du Bitcoin en positif. Bonne nouvelle. Voilà. Par contre, bon, attention, vraiment attention au retournement qui peut faire mal. Un peu mal, moyennement mal ou très mal. Donc, juste attention à ça. Voilà. C'est tout pour aujourd'hui. Petite vidéo. Écoute, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, à t'abonner à la chaîne si ce genre de vidéo te plaît. Et les amis, je vous dis à la prochaine. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada